Voilà, je vous le disais, nous sommes avec Dr Diabalde, président du parti Union pour la Guinée-Nouvelle. Bonjour docteur. Oui, bonjour. D'accord, dites-nous réellement, aujourd'hui, quelle est votre lecture de ces assises nationales ? Bon, je pense que, à l'image de toutes les autres personnes, ou bien la majorité des leaders politiques, les assises nationales en tant que telles, c'est très bien, mais malheureusement, nous avons estimé que ces assises ont été mal préparées, parce que dans les conditions normales, on aurait dû intégrer ça dans un chronogramme global de la transition, ce qui n'est pas le cas. C'est des actions qui se font de manière un peu disparate et apparemment non préparée, parce que, si vous constatez l'évolution des choses, jusque maintenant, il a fallu la nomination du Conseil national des assises pour qu'éventuellement, on sorte un canevas, un contenu, en fait, un peu de ces assises, notamment les termes de référence. Donc, le CNR est en train de naviguer à vue ? Non, ça, c'est plus qu'évident, parce que, jusque maintenant, on n'a aucun chronogramme, on n'a aucune lisibilité des actions qui sont programmées, ou en tout cas, qui sont envisagées dans le cadre de cette transition. Les actions se font un peu de manière disparate. Vous avez vu combien de fois les gens de CNT sont allés sur le terrain, et puis ils sont revenus, c'est maintenant qu'ils se réunissent pour faire un rapport. Et j'entends même la vice-présidente dire qu'on a mis des équipes techniques, des statisticiens et autres à leur disposition pour essayer maintenant de travailler. Tout ça, logiquement, c'est des choses qui se travaillent au préalable, avec des termes de référence sur à quoi on s'attend. Et on aurait dû valider, en fait, toute la méthodologie même de cette concertation engagée par le CNT. C'est la même chose que toutes les activités aujourd'hui qui se mènent. En dehors, peut-être, des actions de la CRIEF, ou en tout cas, la libération des premières actions du CNRD, actuellement, la plupart des actions, à mon avis, se font de manière un peu disparate et non cohérente, parce que ça ne s'inscrit pas dans un chronogramme qui aurait été plus logique. D'accord. Donc, vous n'allez pas faire partie de ces assises ? Adrien que pourra ou bien vous attendez quelque chose pour participer à ces assises ? Non, je crois que nous, on a fait une plénière déjà au niveau de l'ANAD et au niveau du G58. Nous sommes un ensemble de partis politiques qui ont décidé pour le moment qu'on n'a aucune lisibilité, qu'on n'a aucune compréhension de ces assises. Nous abstenons d'abord de participer à ces assises. Naturellement, peut-être, les choses évoluent, en tant que je fais partie d'un ensemble. Donc, je ne peux pas me désautoriser de la décision qui sera prise, que ce soit au niveau du G58, c'est-à-dire les 58 partis signataires de la première déclaration, ou bien au niveau de l'ANAD. Mais pour nous, pour le moment, les conditions ne sont pas tout à fait réunies pour amorcer une assise nationale. Parce que, quand même, c'est extrêmement important parce qu'il y a tellement de problèmes en Guinée depuis l'accession à l'indépendance. Jusque maintenant, on a envie de refaire la lecture, une bonne histoire de notre pays, les points positifs, les points négatifs, en tirer les leçons, et en même temps, à partir de là, maintenant, bâtir des choses qui sont solides, qui puissent nous permettre d'avoir un bon développement de ce pays dans la cohésion et dans l'entente. Quand on parle du G58, on parle aussi vraiment des facilitateurs que vous réclamez, des facilitateurs venus de l'international, notamment la SEDEA ou l'Organisation des Nations Unies. Aujourd'hui, est-ce que c'est une nécessité pour vous vraiment d'aller au dialogue ? Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui estiment qu'on n'est pas en situation de crise. Mais dès qu'il y a un changement constitutionnel, dès qu'il y a un changement de régime, c'est une jeune qui est au pouvoir. Naturellement, nous sommes en situation de crise. Ce n'est pas le seul élément que nous avons réclamé dans notre déclaration. Nous avons principalement réclamé un dialogue politique. Une transition, c'est éminemment politique. Donc, les acteurs politiques, avec le gouvernement de CNRD, devaient se retrouver pour, ensemble, justement, discuter des points essentiels de la transition, notamment la durée, le chronogramme, c'est-à-dire les différentes activités, avec les objectifs qui sont tout à fait bien définis. Maintenant, aussi, les organes de gestion de cette transition, etc. Bon, l'élément fondamental, c'est ça que nous revendiquons. Deuxièmement, vous savez, le rôle que joue le CNRD dans toute la transition, parce que c'est l'institution qui est en charge, en fait, de toute la politique de coordination, des actions à mettre en œuvre lors de cette transition. Et on ne connaît pas la liste nominative. C'est une question, aussi, de transparence et puis de rédivabilité. C'est extrêmement important. C'est des points qu'on a revendiqués. Et éventuellement, aussi, la nomination d'un facilitateur international, ça aurait permis, en fait, d'être là comme interface entre les différentes parties. Et même, aussi, avec la CEDAO et toutes les institutions, aussi, qui interviennent en pareilles circonstances. Vous, personnellement, comment vous appréciez vraiment la suspension de Charles Horette ? Non, c'est quelque chose que je n'apprécie pas fondamentalement. Mais de l'autre côté, il y a une question, aussi, de manière de faire les choses. Il a un niveau de responsabilité extrêmement élevé. Mais certainement, aussi, il fallait se réserver de certaines choses, bien la manière. Mais sinon, logiquement, il ne doit pas être suspendu, parce qu'en fait, c'est un magistrat. Il faut une séparation, carrément, de pouvoir. Il faudrait que le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, soient complètement dissociés. Il faudrait que le droit soit respecté dans notre pays. C'est tout qu'eux-mêmes, à la prise du pouvoir, ils ont dit que c'est la boussole, la justice qui va les guider. Il faudrait maintenant que le droit, effectivement, je dis bien le droit, que ce soit la boussole. D'accord. Avant de continuer, peut-être, de venir sur le cadre de la Convention nationale extraordinaire du RPJR, quand on va revenir sur le cadre de la durée de la transition, vous, après huit mois, jusqu'à présent, rien n'est clair sur cette durée de la transition. Est-ce que vous pensez qu'avec la pression de la CEDEA, où la Guinée pourra obtenir vraiment cette durée d'ici la date demandée par la CEDEA ? C'est une question de volonté. C'est jusqu'au 25, je crois, avril, la date limite proposée par la CEDEAO. S'il y a une volonté, il y a moins de faire un chronogramme, parce que j'imagine que depuis leur prise du pouvoir jusqu'à maintenant, il y a eu un travail qui a été fait. Peut-être qu'on ne l'a pas mis sur la place publique, mais évidemment, certainement, ils ont travaillé sur un chronogramme. L'essentiel, c'est de discuter avec la classe politique, l'ensemble des forces vives, et pour qu'on n'arrive pas à des sanctions, parce que vous avez vu l'environnement mondial aujourd'hui, on n'a pas besoin de sanctions. C'est une crise mondiale. Après une crise sanitaire, on n'a pas besoin d'avoir une crise interne, d'autant plus que la Guinée, vous savez que la Guinée représente d'abord en Afrique, et puis par rapport au monde, on n'a pas besoin d'une crise. Donc l'idéal serait qu'ils prennent conscience de ce risque, et qu'on ne subisse pas de sanctions, plus que les sanctions que nous subissons actuellement. D'accord, on va revenir sur la convention du RPG Arc-en-Ciel, Kassoury confirmé à la tête, et qui a d'ailleurs même tenu son premier assemblée générale aujourd'hui, que les téléspectateurs d'Espace TV auront la chance de voir. Et dites-nous, messieurs, aujourd'hui, quelle a été votre lecture de la situation réellement ? Kassoury confirmé à la tête du RPG Arc-en-Ciel. Bon, le problème c'est ce qu'a vécu, ou en tout cas le fonctionnement même du RPG depuis le début. Ce qui se dessine en fait aussi, ou se dit dans tout, c'est qu'il n'y a pas eu de convention. S'il y avait eu des conventions qui se tenaient périodiques, ça y est, il y a du respect des textes, le statut et règlement de ce parti, certainement ils auraient eu organisé un congrès, qui se fait dans les conditions normales. Et si les candidats, ils se présentent, ils vont être élus. Là, en fait, on a cocté une personne, mais c'est la vie aussi de ce parti depuis toujours, parce qu'il n'y a jamais eu de congrès. Parce qu'à mon avis, si le fonctionnement était déjà normal, et ça, c'est voilà pour tous les partis, sur le respect des statuts et règlements intérieurs, il faut que ça soit très bien respecté, parce que c'est savoir de la vision de gouvernance qu'on envisage, même pour un pays. Parce qu'il n'y a pas la gouvernance interne dans votre structure, c'est un peu difficile. Et c'est ce qui a manqué au niveau du RPG. Parce que même le troisième mandat, si effectivement les statuts et règlements étaient respectés, j'imagine que les militants du RPG, vraiment, certains qui comprennent un peu la situation économique, c'est-à-dire le pouvoir d'Alpha Condé pendant ces 11 ans, n'auraient pas accepté qu'il y ait un troisième mandat. Donc, il a ajouté, c'est comme si c'était... Ce n'est pas le bon choix qu'il a eu à faire réellement, Alpha Condé, il aurait dû préparer vraiment quelqu'un pour un successeur. Oui, justement, au niveau de toutes les formations de Montsat-Douard devaient donner une leçon. Il faudrait chaque fois à l'intérieur des partis politiques qu'on respecte les statuts, et que ce soit discuté à l'intérieur, dans l'intérieur, en cas de vacances de pouvoir, voilà qui remplace, et qu'il y ait la rotation, ou en tout cas le renouvellement à l'interne de la classe politique, c'est extrêmement important. D'accord. Au sein même du RPG, on sent qu'il y a déjà deux clans, peut-être même trois, parce qu'il y a Honorable Damoro qui n'a pas participé vraiment à cette convention, il y a Ibrahim Akhalil Kabay, donc il y a d'autres ténors vraiment qui ont une position tranchée. Vous pensez que le parti aura du mal vraiment à se restructurer ? Bon, moi personnellement, j'imagine que j'ai envie de voir, mais ce n'est pas évident que ce soit une unité d'ensemble. D'autant plus qu'il y a des clans à l'intérieur depuis toujours, et je crois que les gens ne cessent de le dire, parce que même pendant toute la vie du RPG, en tout cas au pouvoir, si vous avez remarqué, des fois c'est Nantou, des fois c'est Damoro, des fois c'est Dianney, on ne connaissait pas réellement qui dirigeait en dehors de Alpha, parce que même lui, en tant que président de la République, il aurait dû démissionner de ses fonctions politiques pour gérer tout le pays, mais il ne l'a pas fait pendant les 11 ans. Ce sont les conséquences de tout cela, dont il y aura effectivement des effritements au niveau de ce parti, on attend de voir. Avant de terminer, nous allons vous poser juste la question par rapport à votre parti. Réellement, vous êtes dans combien de villes à l'intérieur du pays et vous êtes ici, vous êtes installé dans tout Conakry ? Non, on n'est pas, d'abord, c'est un nouveau parti, ça fait moins de deux ans, c'est l'approche des élections de 2020, qu'effectivement qu'on a organisé des congrès, que j'ai pris la reine de ce parti, c'est tout à fait un nouveau parti, on essaie vraiment de se faire du chemin, mais déjà au niveau de Conakry, nous sommes dans quelques quartiers, les périphéries de Dubréka et autres. A l'intérieur, on essaie de s'installer progressivement, nous avons une coordination régionale en Haute-Guinée, qui est relativement active, et puis dans les régions de la Basse-Guinée et de la Mouine-Guinée. Mais surtout, on essaie vraiment de bien s'implanter à Télé-Mêlée, en faire vraiment un autre grand bastion au niveau de Télé-Mêlée. Et puis... Vous êtes ressortissante du Télé-Mêlée, d'ailleurs. ...faire vie les fêtages d'huile, c'est-à-dire à part de Télé-Mêlée, maintenant, réunir dans les périphéries, parce qu'en fait, j'ai eu l'opportunité d'être dans toutes les régions de la Guinée, dans le cadre de mes activités professionnelles et libérales, donc j'en profite en fait aussi pour essayer d'implanter le parti dans tous les pays. D'accord, vous l'avez compris, nous sommes avec le Dr Diao Balde, président du Parti Union pour la Guinée-Nouvelle. Nous allons partir au siège du RPG Arc-en-Ciel où Ibrahima Kassoury Fofana est en train de tenir sa première assemblée générale hebdomadaire. Vive le RPG Arc-en-Ciel! Vive le RPG Arc-en-Ciel! Vive le scripteur du Coulthana! Vive le RPG Arc-en-Ciel! Viva l'armée de l'arc-en-ciel ! 13, 13, 13, 13 ! Merci, merci, merci pour tous. Mesdames et messieurs les membres du Conseil des Ép ubiquiques, Mesdames et messieurs les responsables du grand parti des MPJ Achenri, Je commencerai mon propos par vous féliciter, féliciter pour l'actérir. Monsieur le Président, s'il vous plaît, calmez-vous là. De quand, s'il vous plaît. Pour vous féliciter de la tenue et de la convention extraordinaire, le Présidentiel a montré au monde que notre parti reste une pure course que j'ai déviée. Il m'a démontré à la France du Monde que notre champion, le professeur d'attaque mondiale, a baissé un délimitage et un déstructif. Je vous remercie d'hommage, mesdames et messieurs, chefs camarades, pour ce succès. Et vous exhortez à plus de solidarité, à plus d'engagement militant, pour que la vocation de notre parti, qui est celle de rassembler les guillemets, qui est celle de tuer dans ce pays le temps de la crise, qui est celle d'écaper la réalité guillemets, la violence de toute cette forme, cette vocation puisse être mise à l'heure, quel que soit le prix à payer pour que vive la Guinée et pour que notre grand parti puisse rester le parti national et le premier parti en République de Guinée. Dans les semaines qui m'en suivent, le parti va se déployer partout pour revoir la structure, pour redynamiser celle-là, pour nous mettre en mode de bataille pour la future élection municipale, législative et présidentielle. Je veux vous inviter que, dans ce combat, nous devrons nous dresser comme un seul homme, essayer de dépasser nos égaux personnels, faire appel à ceux qui sont hésitants, expliquer à ceux qui ont du mal à comprendre que seule l'unité peut servir la cause du parti, que seule la solidarité de l'unité pourrait nous conduire à plus de succès pour garantir au FPG sa place de parti premier degré. Je voudrais terminer en souhaitant aux braves femmes un bon ramadan parce que le poids de ce ramadan repose en priorité sur les femmes. Vous avez fait la bonne cuisine pour nous pendant que nous nous avons sommeillé sous les arbres, vous êtes au soleil dans la cuisine pour que la vie. Que Dieu nous facilite cela. Que Dieu facilite à tous les bras musulmans de guérir un bon mois de ramadan. Ville RPG, Ville professeur, champion, Alfa, Follet. Voilà, vous venez de suivre la première assemblée générale hebdomadaire dirigée par Kassoury Fofana. A présent, nous allons nous rendre au siège du PADES pour suivre l'assemblée générale hebdomadaire, cette fois-ci dirigée par Ousmane Kaba. Je vous le disais avant de retrouver Malik que nous sommes exactement au siège du PADES où le docteur Ousmane Kaba est en train de faire le compte-rendu de sa mission à l'intérieur du pays. Avec lui, nous allons aussi parler de l'actualité politique de notre pays, notamment le cash-all-right, les assises nationales et le dialogue social. Suivez. Le gouvernement, c'est là où c'est la semaine dernière. Ok, assalamu alaykoum. Je voudrais parler de l'actualité, c'est-à-dire de la transition dynéenne. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de débats autour de la transition en dyné. Il y a même des personnes qui se sentent complètement perdues. Ils disent qu'ils ne voient plus rien. Bien sûr, ils ne voient plus rien parce qu'ils sont aveugles. Un aveugle ne peut pas voir. Voilà. Sinon, pour celui qui sait voir, pour celui qui sait entendre, donc celui qui sait écouter, il sait qu'aujourd'hui, la dyné est sur la bonne voie. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé ? Le 5 septembre de l'année dernière, 2021, des jeunes militaires ont mis fin à la plus grande dictature que la dyné ait connue. Car cette dictature n'était pas seulement une dictature politique, c'était le pillage d'organiser des ressources de ce pays. Voilà. Donc, le coup d'État nous a libérés. A libérés l'ensemble du peuple de Dyné. Et il n'y a pas si longtemps, il n'y a que 8 mois. Donc, nous n'allons pas oublier ce qui a été fait. On nous a libérés de la dictature politique, mais aussi, on nous a libérés du pillage et du vol systématique des déniés publics de la République de Dyné. Et c'était la première fois, depuis très longtemps, que nous avons le sentiment qu'il y a une fin à l'impunité. L'impunité a pris fin en Dyné avec la création de la CRIEF et le fait que les grands voleurs de la République ne donnent plus tranquille. N'est-ce pas ? Voilà. C'est extrêmement important parce qu'on ne peut rien faire dans un pays si l'ensemble des ressources de ce pays ont été volées, ont été pillées. Beaucoup ne connaissent pas la situation dans laquelle se trouvait la Dyné. Il n'était plus possible de progresser. Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on dise la vérité historique. Pour pouvoir se pardonner, il faut se parler. En tant que parti politique qui rassemble les Dynéens pour le bonheur de la Dyné, je ne vois pas comment on peut refuser les assises nationales. Le PADES est parti prénant de ces assises nationales parce qu'au PADES, on veut que les Dynéens puissent se parler. Aujourd'hui également, on a commencé à mettre en place le cadre de dialogue politique qui a été demandé par l'ensemble de la classe politique, y compris le PADES. Donc c'est en cours, c'est un progrès. Nous allons participer pour que ce cadre de dialogue puisse rassembler l'ensemble des acteurs politiques ainsi que les dirigeants actuels pour voir les voies et moyens pour sortir paisiblement de la transition en très bonne forme. Nous avons déjà vécu une transition chaotique, une transition qui a été jonchée de cadavres. Nous ne voulons pas que la présente transition soit comme ça. Il faut que nous tirions les leçons du passé. Mais pour donner une chance à la Dyné, moi je pense que la transition a deux objectifs essentiels. Le premier objectif, c'est le retour à une vie constitutionnelle normale après des élections transparentes dans la concertation, dans l'adhésion de tous les Dynéens. C'est le premier objectif. Mais il me semble que le deuxième objectif qui est tout aussi important, c'est qu'il faut nettoyer la Dyné avant de donner la Dyné à des civils. Il faut combattre la corruption. Et les militaires sont mieux placés pour combattre la corruption qu'un régime civil. Il faut se dire la vérité. Alors, laissons les jeunes gens nettoyer le pays. Voilà. voilà, je vous le disais, nous sommes avec Dr Ousmane Kaba qui vient d'une tournée à l'intérieur du pays. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette tournée ? Eh bien, c'est une tournée extraordinaire, ma riche. Il faut rappeler que l'objet de la tournée, c'est de rendre visite à tous nos bureaux sur l'ensemble du territoire national, dans les préfectures, les sous-préfectures et dans les villages. des milliers de jeunes se sont engagés dans le PADES sans que nous nous connaissions physiquement. C'est l'occasion de raffermir ces connaissances, de les encourager à aller travailler beaucoup plus sur le terrain. Évidemment, on ne peut pas le faire connaissant notre pays sans le respect traditionnel aux sages et aux différents sottis dans le village. Quelles sont les villes que vous avez visitées ? Écoutez, nous avons visité d'abord Cancan, mais là, c'était une visite détaillée puisque nous avons fait 127 villages autour de Cancan. Mais après, nous allons dans les sous-préfectures seulement. Donc, nous avons visité Cancan, nous avons visité Sigiri et c'est ce que je disais. Les plus grandes sous-préfectures de Sigiri, notamment Noura Soba, Nunkunkan, Nyandankoro et puis nous sommes allés à Kouré Malin et on s'est retournés à Doko, nous sommes allés à Nafadji Frontières et à Banco, nous sommes allés à Nabou et à Franwalia, nous sommes allés à Sigrini, à Lero mais on n'a pas pu aller à Maléa parce que la nuit était tombée, on va le faire plus tard, Maléa, Didi et Fidako. Nous sommes allés évidemment à Niyagasola, à l'autre frontière du Mali, le village historique de Dokala, Kouyate et de Keita. Évidemment, il y a Djelikourou là-bas et il y a Fidako, mais on n'a pas pu faire tout. mais on a pratiquement beaucoup travaillé dans Sigrini et nous sommes allés à Sigrini-Ville rencontrer au Boulon la famille Magasuba et les autres familles d'ailleurs, les grandes familles qui se sont retrouvées, les Kone, les Traoré, les Dumouya. Mais l'accueil a été extraordinairement chaleureux. Vous savez, les Djinéens sont très réalistes. En Haute Dîner, déjà, il faut vous rappeler qu'en 2020 déjà, le PADES avait pratiquement conquis la moitié de la Haute Dîner. Bien sûr, on a été triché à l'époque, mais aujourd'hui, tout le monde va quitter l'ancien parti dans lequel il y avait une majorité pour plusieurs raisons. D'abord, pour des promesses non tenues. Ça fait 11 ans que le professeur Alpha Kondé était là, il n'a rien fait dans son bastion. Je crois que c'est le moment de payer l'addition. C'est ce qui se passe avec ce parti-là et ce n'est pas du tout une question personnelle en réalité. Et même Kassel est à la tête du RPG. Comment vous avez vécu ça ? Écoutez, pour moi, le problème n'est pas Kassori ou pas Kassori. Le problème, c'est les promesses non réalisées par le RPG pendant 11 ans. Voilà. C'est ça, la clé du divorce. Ce n'est pas une question personnelle. Tous les Dîner sont les mêmes. Que ce soit Kassori ou que ce soit un autre. D'abord, je n'ai pas à commenter puisque bien que j'ai été le créateur de l'arc-en-ciel, Alpha a créé le RPG. Moi, j'ai créé l'arc-en-ciel. On a mis les deux pour avoir le pouvoir. J'ai été expulsé parce qu'on ne s'est pas entendu. Lorsqu'il s'est attaqué à une partie de la Guinée, j'ai estimé que c'est les germes d'une guerre civile, ça. Je me suis dressé contre lui et on ne s'est plus jamais entendu. Donc, j'ai été renvoyé du RPG et on a fait le PADES. C'est d'ailleurs l'une des raisons pourquoi les gens ont si confiance au PADES en Haute-Dîner et ailleurs, d'ailleurs, dans toute la Guinée. Vous avez vu l'atmosphère de l'Assemblée générale, vous avez vu que PADES a aimé aussi bien au Fouta qu'en basse-côté, en forêt. Ce n'est pas seulement une histoire de Haute-Dîner, c'est une histoire de l'ensemble de la Guinée. Voilà. Donc, l'accueil a été très chaleureux. Les gens étaient très contents et moi-même, je suis très content. Quelle est la position du PADES par rapport aux assises nationales ? Écoutez, le PADES est très favorable à ces assises, c'est ce que je viens de dire, parce que je ne vois pas comment on peut être contre le fait que les Guinéens se parlent. Et tout le monde est en train de se plaindre de la désunion en Guinée, de la division dans notre pays. Et lorsqu'on propose une occasion pour que les Guinéens se parlent, il y en a qui trouvent encore des occasions pour se soustraire. Ce n'est pas le cas du PADES. Nous encourageons les assises, nous sommes partis prénants de ces assises parce qu'il faut bien que les Guinéens se parlent. Voilà, si on se parle, on pourra laver ensemble le linge sale. Vous savez, la Guinée, c'est un pays qui a une histoire douloureuse où il y a eu beaucoup de dégâts historiques. Beaucoup de familles ont été endeuillées tout le long de nos 60 ans d'histoire. Mais il faut qu'on commence par se parler. Il faut que nous soyons sensibles aux souffrances des uns et des autres et qu'on puisse se parler. C'est après ça seulement qu'on pourra se pardonner. D'accord. Concernant la durée de la transition, il y a la CEDEAO qui commence à mettre la pression sur la Guinée. Aujourd'hui, vous pensez que c'est un peu et assez réaliste vraiment de donner une date à cette durée de la transition ? Écoutez, la CEDEAO est dans son rôle en tant qu'organisation sous-régionale de surveiller un peu le processus politique non seulement en Guinée dans tous les pays. Je crois que c'est un processus de dialogue. En fait, ils sont en dialogue avec les autorités guinéennes. Ces autorités, comme elles ont dit, c'est l'ensemble des forces vives de la Guinée qui doivent être impliquées dans la définition de la durée de transition. Et ça a commencé avec la mise en place du CNT, avec ses assises nationales, avec la mise en place du cadre de dialogue des partis politiques. On va trouver une formule où l'ensemble de la Guinée va venir avec une proposition de durée de transition. Je pense que c'est tout à fait normal. D'accord. Charles Rennes suspendu et colonel Bala Samoura, est-ce qu'aujourd'hui, la Boussinée n'est pas en train de se dérégler ou bien, comme vous pensez, vous avez une autre lecture de la situation ? Non, pas du tout. Je pense que l'équipe dirigeante a mis la justice au cœur. Ce qui est important, ce ne sont pas les détails, c'est l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, on est en train de mettre fin à l'impunité en Guinée. Les hommes et les femmes y travaillent. Bien sûr, les hommes et les femmes peuvent commettre des erreurs, mais travaillons ensemble pour corriger ces erreurs. Ne regardons pas ça comme un match de ping-pong entre les personnes, c'est simplement la difficulté de la tâche. La Guinée a été très éloignée de la justice pendant très, très longtemps. Nous baignons dans une impunité totale dans le domaine économique, dans le domaine des pillages des ressources de ce pays-là. Et pour une fois, on est en train de le faire. Mais il y a toujours des erreurs. Ça, ça fait partie des erreurs, le cas charrette. Oui, je pense que c'est des erreurs. Il faudrait simplement que les gens se parlent. La justice dynéenne est une justice où il y a des hommes de qualité. Et moi, je voudrais rendre hommage vraiment à Charles Roy et à sa passion. On ne peut rien faire dans un pays sans passion. Il faut qu'il y ait des hommes passionnés par la justice. Évidemment, c'est un jeune homme. Et s'il y a des erreurs, assez, nous corrigeons ça. Mais arrêtons de tuer les bonnes personnes dynéennes. Voilà. Donc, moi, j'encourage la justice, j'encourage la police judiciaire, les magistrats. C'est des bons dynéens. Ils font un travail extrêmement difficile contre les puissances de l'argent. Donc, encadrons. Même quand ils font des erreurs, reconnaissons qu'il y a des erreurs et passons devant. Mais mettons fin à l'impunité qui règne dans ce pays-là. Dernière question, c'est le cas de la destruction de la maison du président de l'UFDG. Alors que le dossier en justice, est-ce que vous pensez que c'était nécessaire réellement ? Vous avez dit que le dossier en justice. Moi, je ne commente pas ce qui est en justice. D'accord, voilà. Vous avez compris, on était avec Dr Ousmane Kaba, président du PADES qui vient de l'intérieur du pays. Merci, Alcén Ibarri. En tout cas, ces questions préoccupent aujourd'hui les acteurs politiques du pays, c'est-à-dire la gestion de la transition, les assises nationales et aussi l'intervention de la communauté internationale à, n'est-ce pas, faire revenir le CNRD à la raison pour pouvoir limiter cette transition ou bien donner un chronogramme fiable et bien expliqué. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, comment on se quitte au compte de ce numéro de week-end politique. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir au compte de cette émission était au cadrage Alcéni Kamara au montage Mamoudou Kondé et merci pour votre fidélité. À la prochaine. Bon Ramadan. Sous-titrage ST' 501